Vous avez sans doute le motif de cette convocation. Une demoiselle, Marthe Rigaud, affirme avoir acheté votre complaisance. C'est faux, monsieur le juge. Mademoiselle Rigaud, qui est d'un naturel méfiant, a fait relever les numéros des billets à la banque. J'espère que nous ne retrouverons pas ces billets sur votre compte ou dans votre appartement. Elle m'a pas acheté. Elle m'a peut-être fait un ou deux petits cadeaux. Un petit cadeau ? Ben oui, quoi, pour... pour entretenir l'amitié. Et l'amitié entre un inspecteur de police et une mackerelle notoire ne vous paraît pas déplacée ? Pas du tout. Ça fait partie du métier, ça, monsieur le juge. Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve ? Dans les bars, sur les champs de course, dans les bordels ? Hein ? Pas chez les carmélites. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre les petits cadeaux et la corruption de fonctionnaires ? Hein ? Je vous remercie, l'audition est terminée. Dites, ça peut pas aller bien loin, les sanctions, pour des babioles. Je demanderai une sanction exemplaire. J'espère même obtenir l'inculpation. L'inculpation ? L'audition est terminée. Mais, mais qu'est-ce que vous croyez ? Merde, il n'y a que moi qui en croque. Comment ? Mais il y en a d'autres qui en croquent. Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus c'est cher. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous affirmez ? Ben, pourquoi je serais le seul à payer, moi ? Ah-ah !